Donc, comme on l'a dit, je m'appelle Victoria Souberan, je travaille pour la conservation des tortues marines à Mayotte sur différents projets. Celui que je vais vous présenter aujourd'hui, effectivement, fait l'objet d'un projet financé par le comité européen Life for Best. Je vais présenter en français, mais si besoin, tout le diaporama est en anglais et pour toute question, il n'y a pas de souci, on pourra utiliser l'anglais également. Donc, juste une petite introduction, peut-être pour ceux qui n'ont pas forcément compris. My name is Victoria Souberan, and I will present this project in French, but if needed for any further information, I will be happy to answer it in English. Alors, déjà, pour vous présenter un peu l'association pour laquelle je travaille, qui a plus de 20 ans d'expérience sur le territoire et qui est essentiellement connue et reconnue par les nouveaux arrivants à Mayotte comme une association qui permet de découvrir le territoire, donc découvrir le patrimoine naturel, mais également des sorties culturelles au sein de l'île. On est également porteur de nombreux projets qui visent à sensibiliser la population, la population locale et nouveaux arrivants sur les problématiques environnementales, la force du patrimoine local. Et on est également porteur de projets de suivi scientifique, gestionnaire de la réserve naturelle qui a été pendant longtemps, d'ailleurs, l'unique réserve naturelle à Mayotte, et également consultant sur différentes thématiques, notamment des thématiques liées au développement durable et à la consommation d'énergie, mais aussi consultant sur des projets environnement menés par d'autres organisations et donc qui nous positionnent comme une aide au développement de différents projets. Pour resituer un peu le contexte local, il faut savoir que Mayotte est située dans le sud-ouest de l'océan Indien, au nord de Madagascar. C'est une île volcanique qui appartient à l'archipel des Comores. Et cet archipel, donc, est composé de quatre îles. Mayotte est devenue département français en 2011, département d'outre-mer. Et les autres trois îles des Comores sont maintenant indépendantes. C'est une île qui est soumise à des conditions volcaniques, puisqu'on a notamment un volcan sous-marin qui est sorti de sous les mers il y a maintenant deux ou trois ans et qui fait trembler l'île assez régulièrement. En 2018 et 2019, notamment, il y a eu énormément, au moment où justement le volcan sortait, il y a eu énormément de tremblements au niveau de l'île. C'est une île qui est entourée par un récif corallien qui fait à peu près 140 kilomètres de périmètre et qui permet de constituer l'un des plus grands lagons au monde. Et ce lagon va accueillir chaque année un ensemble de mammifères marins et de poissons, soit qui sont résidents, soit de passage, notamment quelques baleines ou dauphins qui sont de passage, parfois même des orques, et également des tortues marines. Alors nous, on va se concentrer principalement sur les tortues marines aujourd'hui et les tortues marines, il faut savoir qu'à Mayotte, il y a en tout à peu près 200 plages et sur ces 200 plages, entre 150 et 170 sont propices à l'accueil des tortues marines pour la ponte. Donc ça, ça permet d'avoir déjà une zone qui est vraiment propice à l'accueil des tortues marines et qui fait qu'aujourd'hui, à Mayotte, on a une très forte population de tortues. Et dans le canal du Mozambique, Mayotte constitue l'un des premiers sites d'accueil des tortues pour la reproduction, la ponte et l'alimentation. Donc le fait d'avoir un lagon qui est protégé, on a aussi une large population d'herbiers marins qui permet notamment aux tortues vertes de pouvoir venir s'alimenter. Et puis avec les coraux et les éponges qui sont tout autour de l'île, on a également de l'alimentation propice à l'accueil des tortues type imbriquées ou encore les tortues caouanes. Il existe en tout sept espèces de tortues marines dans le monde, toutes menacées d'extinction à différents niveaux, selon les critères de la liste rouge de l'IUCN. À Mayotte, on va en distinguer trois principales, dont deux qui vont venir s'alimenter, se reproduire et pondre sur les plages. Les deux tortues qu'on va principalement observer sont les tortues vertes, avec les tortues vertes sont celles qui ont la plus grosse population connue à Mayotte, et les tortues imbriquées, qui elles ont une population qui est plus faible et encore un peu méconnue à Mayotte. Ces deux espèces vont être celles qui vont être le plus confrontées à l'activité humaine puisqu'elles vont venir se reproduire dans le lagon et également pondre sur les plages. Elles vont être le plus confrontées finalement à l'être humain. On a également présence de la tortue caouane qui, elle, est vulnérable sur la liste rouge de l'IUCN, mais elle va être présente dans notre lagon seulement pour l'alimentation. En tout cas, aujourd'hui, les informations que l'on a ne permettent pas de dire qu'il y a des sites d'accueil de ponte pour la tortue caouane à Mayotte. Les tortues vertes et imbriquées sont deux espèces qui sont en danger et en danger critique d'extinction. C'est-à-dire qu'il y a des forts enjeux de conservation sur ces tortues marines, d'autant plus que, comme je l'ai dit précédemment, Mayotte est un grand site d'accueil de la population. L'importance de la conservation, c'est non pas seulement de se concentrer sur des habitats ou des espèces qui sont en voie de disparition ou en dégradation, mais surtout aussi de pouvoir préserver l'existant qui est encore en bonne santé. Et c'est là tout l'intérêt de ce programme de sensibilisation. C'était de pouvoir expliquer à la population que même si les tortues marines, on a l'impression d'en voir partout et qu'a priori, leur population ici n'est pas fortement menacée, c'est important à l'échelle de la région dans l'océan de pouvoir préserver ce site qui est l'un des derniers grands sites d'accueil en tout cas de ces espèces-là dans la zone. Les tortues à Mayotte, elles vont être soumises à de nombreuses... Il faut savoir que la pollution à Mayotte est malheureusement un grand fléau. L'île est fortement polluée, beaucoup de déchets se retrouvent par terre, puis emportés par les eaux de pluie et ensuite par la rivière vers la mangrove, puis à terme vers le lagon, ce qui va étouffer la barrière de corail et la dégrader. On a également une forte menace de braconnage sur l'île. Les tortues ici sont braconnées pour leur chair principalement. À Mayotte, il n'y a pas de braconnage des oeufs de tortue. C'est la chair qui est découpée et revendue à prix d'or localement. On a également un problème d'espèces invasives. Ici, il y a une forte prédation des petits par les corbeaux, plus précisément les corbeaux-pi, qui est une espèce hybride entre le corbeau et la pi. Ces corbeaux-là sont présents sur la plage et vont consommer une large quantité d'eux. Prédateurs naturels, oui. Le seul problème, c'est que, comme je l'ai dit précédemment, il y a une forte pollution sur l'île et cette pollution va permettre aussi de nourrir les corbeaux-pi, ce qui fait que la population des corbeaux-pi va augmenter et donc la pression sur les bébés-tortues va augmenter aussi. Et puis, on a une forte prédation qui est créée par les chiens, qui, eux, sont par contre une espèce invasive sur l'île, qui vont se balader sur la plage et, grâce à leur flair, pouvoir déterrer les nids et donc consommer les oeufs. Ce qui veut dire que, déjà, dès la naissance, on a une forte prédation des petits, comme la plupart des tortues marines, mais malheureusement, le fait d'avoir des espèces invasives en plus augmente cette pression et donc réduit la natalité des petits. On a également une forte destruction d'habitats sur l'ensemble de l'île due à l'urbanisation et l'agriculture, ce qui fait qu'avec destruction d'habitats, on a malheureusement les sols qui se font lessiver et emporter, encore une fois, par la pluie et la rivière vers le lagon. Donc, encore une fois, on a une forte pollution des oeufs et l'étouffement des coraux, mais également l'urbanisation en milieu côtier qui va créer de la pollution lumineuse. Et enfin, pour finir, les risques naturels également encourus par les tortues marines. Comme je l'ai dit, on est proche d'un volcan, on reste sur une île qui est volcanique et donc, en plus des tremblements, on va dire, naturels de l'île, il y a les tremblements dus à ce nouveau volcan qui sort des eaux et qui vont accentuer l'affaissement de l'île sous le niveau de la mer. Et donc, si l'île se retrouve de plus en plus basse, l'espace disponible sur les plages pour la ponte, pour les tortues marines, va être réduit. Il y a d'ailleurs dans ce cadre-là une thèse actuellement encadrée par le CNRS de Martinique et le Centre universitaire de Mayotte pour essayer d'estimer quel est l'impact de la subsidence, donc l'affaissement de l'île sous le niveau marin, sur la ponte des tortues marines. Alors, connaissant toutes ces thématiques-là et toutes ces problématiques-là, il est maintenant important de pouvoir, comme dans tout programme de conservation, impliquer la population locale dans la valorisation et la préservation de leur patrimoine local. C'est dans ce cadre-là que nous avons monté le projet financé par le Life for Best qui s'appelle Conservation des tortues marines dans le sud de Mayotte par une approche participative ou plus généralement Ensemble protégeons les tortues marines. ...d'actions qui ciblaient différents publics pour pouvoir avoir in fine un large panel de publics touchés par nos actions. Et au début, c'est principalement concentré sur les communes du sud puisque si vous vous souvenez la carte montrée au début, les communes du sud sont celles où il y a le plus de tortues marines qui viennent pondre. Donc, c'est principalement ici qu'on va se concentrer. Et donc, on a ciblé notre action sur quatre communes. chacune d'entre elles dispose d'un ensemble de villages. En tout, une vingtaine de communes de villages ont pu être sensibilisées. Donc, les quatre communes sont Bandrelay, Chirongi, Kanikeli et Boueni. Dans ces quatre communes, nous avons organisé un ensemble d'actions diverses. Donc, les premières actions menées ont été principalement des conférences et des formations. Puis, nous avons également commencé à mener des animations en milieu scolaire et ça, ça s'est étendu sur l'ensemble de l'île. Nous avons également lancé un concours de sensibilisation dans les collèges du Sud, proposé des nuits de bivouac sur les plages à fortes pontes pour pouvoir sensibiliser et montrer finalement plus concrètement les tortues à la population. Nous avons réalisé un ensemble de supports visuels permettant d'élargir le territoire de sensibilisation déjà à l'ensemble de Mayotte et plus généralement au territoire voisin, voire à l'international. Donc, avec une exposition itinérante qu'on peut voir dans le fond de cette photo ici qui a été affichée dans différents sites, un petit film d'animation et enfin un guide pour la conservation des tortues marines qui sera largement diffusé à différentes institutions dans l'île. Donc, maintenant, on va voir chaque action qui a été menée et quels ont été les résultats de ces actions qui ont été menées. Donc, le projet, comme je le disais, a été commencé en juillet 2020 et se terminera ce mois-ci, fin du mois de septembre 2021. Donc, c'est un projet qui a duré 15 mois et donc, les premières actions ont pu commencer en octobre dernier. On a commencé donc principalement avec les conférences. Les conférences, elles étaient à vocation du grand public. L'idée était d'abord de pouvoir toucher l'ensemble de la population en collaborant avec les mairies pour organiser des conférences sur des sites importants des différentes communes où le public pourrait venir soit par opportunisme soit par invitation et donc accéder à ces différentes conférences. Alors, le problème contre lequel on s'est malheureusement heurté et je pense que beaucoup de projets ont malheureusement été affectés par cela, c'est bien sûr la crise sanitaire qui a réduit la capacité à organiser des conférences accessibles à l'ensemble du public. Pour cela, nous avons par la suite, ça a commencé en octobre puis nous avons été ralentis par la crise et nous avons eu un second confinement en début d'année 2021. Donc, en fait, les conférences n'ont pu reprendre qu'à partir d'avril 2021. Et à partir de ce moment-là, nous avons ciblé des groupements très précis pour être sûr d'avoir un public qui serait à même de transmettre par la suite le message et donc, finalement, avoir une espèce d'action ricochet qui permettrait de sensibiliser peut-être pas directement par nous mais par d'autres médiateurs, l'ensemble de la population. Les conférences qui ont été menées et les formations, elles avaient plusieurs thématiques. Donc déjà, l'important était d'expliquer qu'est-ce qu'une tortue marine et pourquoi elles viennent à Mayotte, qu'est-ce qu'elles viennent faire à Mayotte, à quelles menaces elles vont se heurter et comment est-ce qu'on peut réduire l'impact de ces menaces sur la population des tortues. À la fin de ces conférences, l'idée était de comprendre pourquoi il est important de protéger les tortues marines et pourquoi tout le monde a la possibilité et le devoir de s'y mettre. L'idée était bien sûr de ne pas forcément expliquer que les tortues marines sont à protéger parce qu'elles sont en danger mais surtout, pourquoi ne plus avoir de tortues marines contribuerait au, disons, à la, contribuerait, serait néfaste pour le développement de la société. Donc, comment essayer d'impliquer chaque personne, chaque acteur dans la protection des tortues marines pour que chacun se sente concerné. C'était vraiment l'objectif ultime de ces conférences et formations. Alors, les conférences ont touché d'abord le grand public et puis les formations se sont ciblées sur les enseignants car nous avons par la suite réalisé des animations en milieu scolaire et donc, l'idée n'était pas seulement de cibler les élèves puisque nous arrivions pour une heure, une heure et demie d'intervention dans la classe. il fallait aussi que les professeurs soient sensibilisés pour qu'ensuite, à la suite de notre intervention, voire en amont, les élèves aient un suivi et surtout une régularité sur l'information qui leur a été donnée pour pouvoir les impliquer d'autant plus. Donc, les différentes thématiques abordées ont été transmises également aux professeurs. les enseignants ont donc pu bénéficier d'une formation à la fois sur les tortues marines mais également aux animations que nous avons proposées dans les classes pour que même les professeurs, si nous n'intervenions pas dans leur classe, puissent réaliser eux-mêmes les animations avec le bon discours. Nous avons également formé des associations locales puisque les associations doivent également être porteuses du message en faveur de la préservation de l'environnement et donc, ces animations ont été menées auprès d'associations, auprès d'agents qui allaient directement à la protection des tortues marines et auprès du grand public. En tout, 216 personnes ont pu être touchées par ces conférences et formations. Nous avons également formé des éco-délégués donc les délégués en charge de la parole pour l'environnement dans les établissements scolaires donc principalement des collèges et des lycées. Nous avons formé ces éco-délégués au message, à la médiation pour la préservation de l'environnement principalement sur les tortues marines parce que les tortues marines constituent vraiment une espèce patrimoniale à Mayotte mais aussi leur expliquer qu'elles ont de toute façon un effet sur différentes autres espèces et que malheureusement leur disparition pourrait créer une réaction en chaîne pouvant déstabiliser l'équilibre et le développement de la société. Alors, les animations en classe s'étaient formés de trois types d'animations qui étaient proposées aux professeurs. Une fois que la proposition était faite, le professeur choisissait une animation qui allait être présentée pendant la classe et pouvait par la suite lui-même réaliser les deux autres qui n'avaient pas été réalisés. Trois animations et trois niveaux d'information. La première était de comprendre qu'est-ce que la conservation puisqu'on en parle beaucoup, on parle beaucoup de protection, de conservation, mais on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire spécifiquement ici. Donc, qu'est-ce que la conservation et pour ça une animation qui permettait d'associer des définitions et des images, des définitions basiques d'écologie et de la conservation. Donc, qu'est-ce qu'une espèce, qu'est-ce que la biodiversité, qu'est-ce qu'un écosystème et qu'est-ce qu'un service écosystémique. La deuxième animation consistait à comprendre pourquoi on met en place des mesures de conservation. pour cela, la deuxième animation consistait en une enquête scientifique sur plusieurs cas. Dans chaque cas, il y avait cinq indices et le but était de déterminer de quoi était morte la tortue. Donc, différentes menaces ont pu être mises en évidence à ce moment-là, la pollution, le braconnage, le recul du trait de côte, etc. Et enfin, la troisième thématique était comment met-on en place et quelles sont les mesures de conservation que l'on peut mettre en place. Cette troisième animation visait à rassembler un ensemble de critères, le contexte local, les espèces présentes, les menaces, les acteurs et de proposer aux élèves de présenter une campagne de sensibilisation, courte bien sûr parce que nous n'avions que peu de temps, une courte campagne de sensibilisation et surtout quelles mesures ils pensaient mettre en place et quels acteurs ils pensaient impliquer pour pouvoir mettre en place cette mesure. Donc ces animations ont permis de sensibiliser 466 élèves et 20 classes ont pu être sensibilisées. Alors étant donné qu'elles ont commencé au mois de mai 2021, c'était déjà la fin de l'année et avec la crise sanitaire beaucoup de professeurs étaient en retard dans leur programme donc malheureusement ça a été également une des limites pour laquelle nous n'avons pas pu étendre ces animations. Mais étant donné qu'elles ont été énormément appréciées, nous avons eu beaucoup de demandes pour les maintenir ce qui sera probablement une proposition pour les futures années scolaires. Nous avons lancé également en septembre 2020 un concours pour la création de campagnes de sensibilisation pour la protection des tortues marines. Ce concours a été lancé dans les communes du Sud, dans les quatre collèges des communes du Sud et encore une fois malheureusement du fait de la courte période du concours donc entre septembre et janvier et également de la crise sanitaire. Seulement peu de classes se sont mobilisées et inscrites pour le concours. En tout, sept classes se sont inscrites et trois d'entre elles ont poussé le projet jusqu'au bout ce qui nous a permis d'avoir trois lauréats pour ce concours pour gagner le prix. Mais encore une fois, le concours a été bien accueilli et une proposition a été faite par le rectorat de rééditer ce concours sur différentes années. Donc, c'est en cours de réflexion. Donc, ce concours visait à réaliser trois choses. La première, créer une campagne de sensibilisation qu'elle soit vidéo, audio ou au format papier. Alors, toutes les campagnes que l'on a reçues ont été au format vidéo. Adresser un message aux braconniers et enfin, créer une mascotte en forme de tortue marine en utilisant des déchets recyclés. Comme vous pouvez le voir sur les photos, toutes les mascottes ont été réalisées. Alors, pour la plupart, ce sont tous des déchets qu'ils ont récoltés en marchant sur la plage, notamment. Et donc, le prix de ce concours était de pouvoir accéder à un bivouac de découvert des tortues marines. Ces bivouacs, il y en a eu sept qui ont été organisés, ont été proposés à des pivouacs les bivouacs consistent à parcourir les plages de Sazilet, donc la pointe sud de Mayotte. Il y a en tout sur cette pointe sept plages potentielles pour la ponte et c'est le plus grand site de ponte à Mayotte. Nous, nous allions sur cette zone-là qui est la plage de Grande-Sazilet sur laquelle il y a un campement déjà établi dans laquelle nous réalisons depuis déjà plus de dix ans des bivouacs de découverte pour les touristes et nouveaux arrivants à Mayotte et également pour les locaux. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas le public principal et nous réalisons là-bas un suivi scientifique. Donc, ces bivouacs ont permis de montrer directement aux différents groupes durant la nuit d'approcher une tortue, d'aller observer la ponte sans déranger la tortue puisqu'ils sont encadrés par des professionnels qui ont l'habitude de faire ce type d'activité sans déranger la ponte et éventuellement également aussi d'observer des émergences soit en fin de journée soit très tôt le matin. Donc, ces expériences nous ont permis aussi de nous rendre compte que même si les tortues sont très présentes à Mayotte, seuls peu de maorais en ont déjà vu de près ou en ont déjà vu tout court. Et donc, ça a permis d'ouvrir les yeux et de se rendre compte un peu suite à la théorie de déjà la taille de l'animal, de l'effort que c'est pour elle, donc la tortue pour monter sur la plage et pondre ses oeufs et surtout de les connecter plus plus intensément avec l'animal et les problématiques locales. En marchant sur les plages de Sazilée, on peut également voir des ossements de tortues déversés un peu partout ce qui peut également permettre de sensibiliser à la problématique du braconnage. Le fait de trouver des déchets aussi peut également aide également à sensibiliser à la problématique des déchets. Le fait d'être directement sur place, de voir les corbopis se ruer sur les oeufs ou les chiens passer sur les plages permet encore une fois de sensibiliser. Donc, ces activités-là ont été d'une grande aide pour que la population se rende compte, en tout cas, la population touchée par le projet, pour qu'ils se rendent compte de l'importance du travail de conservation et des enjeux liés à l'animal. Alors, ces bivouacs, on en a réalisé trois avec les scolaires qui ont fourni une campagne de sensibilisation, deux avec des comités de jeunes de deux communes du Sud, donc Chirongi et Kanikeli, un avec un ensemble d'élus des communes du Sud et enfin, un dernier avec un panel d'associations, de représentants d'associations qui ont pu être formés à la médiation scientifique sur la thématique de l'environnement. Donc, nous avons par la suite également rencontré les élus locaux, ce qui nous a permis de discuter des problématiques environnementales et surtout de définir quelle était leur place actuellement et comment leur donner plus de place à l'avenir et surtout comment renforcer les partenariats entre l'association, les associations locales et également les communes pour mettre en place ensemble des projets de préservation de l'environnement et notamment de préservation des tortues marines. Donc, des discussions ont été amorcées et d'autres viendront par la suite justement pour pouvoir mener à la création de nouveaux projets. Nous avons également réalisé des supports de communication visuelle avec une exposition itinérante qui représentait différents moments de la vie des tortues pour pouvoir donc c'est une exposition en très grand format des bâches de 3 mètres par 1,50 m qui ont été exposées dans différents sites de l'île et qui continueront à être exposées par la suite. Donc, elles représentaient différents types d'étape de vie de la tortue donc l'alimentation on voit très bien la distinction entre la tortue imbriquée notamment ici et la tortue verte l'émergence la ponte la reproduction mais également toutes les menaces associées donc les menaces en mer la pollue les autres menaces pour les tortues marines Ces expositions ces photos ont été fournies par un ensemble de bénévoles qui travaillent activement pour l'association notamment sur la thématique des tortues marines Nous avons également réalisé un petit film d'animation que je vous montrerai si j'ai le temps à la fin de cette présentation qui visait à réintégrer la tortue marine sa place dans l'écosystème marin et expliquer pourquoi elle était indispensable à son équilibre et donc pourquoi il était indispensable de la préserver pour continuer à avoir accès aux ressources fournies par le milieu naturel L'important était ici d'expliquer que la disparition d'une espèce ce n'est pas juste dommage c'est surtout ça crée surtout une réaction en chaîne sur l'équilibre de l'écosystème qui devient fébrile et qui à terme plus les espèces disparaissent plus il va trembler et donc plus il est à même de s'effondrer Donc cette vidéo a été traduite en quatre langues français anglais shimaoré et shibushi donc malgache donc shimaoré la langue locale est malgache parce qu'il y a eu également une forte communauté malgache sur le territoire Et enfin nous sommes actuellement en train de travailler sur un guide de conservation des tortues marines qui permet de reprendre l'ensemble des thématiques abordées au sein de ce projet et donc qui livrera un petit livret utile pour avoir les informations concernant les tortues à Mayotte quels sont les enjeux de conservation qu'est-ce qui est mis en place pourquoi c'est important de les protéger et comment s'investir dedans notamment avec les naturalistes quelles sont nos actions et comment y participer donc ces ouvrages seront distribués dans les écoles seront distribués aux mairies et seront distribués aux associations partenaires et par la suite si la demande est grandissante seront également distribués dans les commerces donc si on voit bien sur les résultats obtenus nous avons malgré la crise et malgré les difficultés aussi à approcher la population locale nous avons quand même réussi à toucher un large panel de personnes cibles qui vont être à même par la suite de transmettre cette parole et c'était ce qui était vraiment important c'est que notre travail est donc de pouvoir transmettre la bonne parole à d'autres médiateurs qui eux vont être plus proches de la population et vont pouvoir directement transmettre les bons gestes et surtout les bonnes attitudes à adopter pour la conservation de son environnement et surtout savoir expliquer pourquoi c'est important parce qu'on dit souvent qu'il faut mais on ne dit pas assez pourquoi et c'était là tout l'enjeu de ce projet c'était que la population et le public cible puissent comprendre pourquoi chacun de nous est concerné par la préservation de son environnement proche donc 1126 personnes ont pu être touchées nous avons pu renforcer des partenariats notamment avec l'organisation d'événements à l'occasion de la fête de la tortue ou de la fête de la mer et des littoraux renforcer des partenariats avec les institutions environnementales mais également créer des partenariats avec de nouvelles associations locales qui ne travaillent pas forcément pour l'environnement mais qui seront à même d'être des médiateurs par la suite on a eu énormément de retours positifs sur les activités qui ont été menées des retours positifs qui nous poussent à vouloir créer et amplifier notre action pour les prochaines années amplifier sur l'ensemble du territoire et donc toucher un plus large panel de personnes et puis cette action ce projet a également permis d'augmenter la visibilité de l'association sur l'ensemble du territoire et nous avons eu par la suite d'ailleurs énormément de demandes que l'on n'avait pas forcément avant pour l'organisation pour des scolaires ou pour des associations pour des jeunes l'organisation de bivouacs sur les plages pour que plus de personnes plus de groupes cibles puissent aller découvrir les tortues marines sur nos plages donc finalement la suite de tout ce projet sera donc d'intensifier la sensibilisation par la suite la maintenir on travaille notamment actuellement avec le rectorat dans le cadre du réseau éducation à l'environnement et au développement durable pour continuer les animations en milieu scolaire alors nous avons d'abord ciblé les collèges et les lycées cette année pour cette édition mais dès le mois prochain nous allons commencer les animations dans les écoles primaires sur la thématique des tortues marines notamment l'idée a été aussi énoncée de travailler avec les professeurs de sciences pour pouvoir intégrer dans les programmes scolaires notamment des collèges et lycées les thématiques liées à l'environnement et plus spécifiquement à la préservation des tortues marines continuer les animations et les formations et les formations des enseignants et les animations en classe l'idée est également de maintenir et renforcer les partenariats avec les associations locales pour les aider à monter des projets à thématique environnementale mais également avec les communes s'impliquer avec les communes pour donner plus de place à la protection de l'environnement enfin continuer l'exposition le voyage de l'exposition tout autour de l'île pas seulement dans les communes du sud aujourd'hui seulement trois sites ont pu être ciblés mais plus de sites seront ciblés par la suite diffuser largement les petites vidéos d'animation et également assurer des nuits régulièrement sur les plages de ponte pour pouvoir emmener des groupes cibles et locaux sur les plages et leur faire découvrir les tortues marines car c'est un retour très positif que nous avons à chaque fois et je finirai par dire que en plus de la sensibilisation l'association est également porteuse de nombreux projets pour le suivi et la protection des tortues marines comme je vous ai dit on réalise des suivis scientifiques sur les plages de Sazilet alors ça on est présent depuis plus d'un an et demi maintenant tous les week-ends du vendredi au dimanche pour compter les tortues le vendredi soir et le samedi soir pour avoir une estimation de la population locale et de son évolution au cours du temps on fait appel également aux bénévoles pour ce suivi puisque c'est un suivi essentiellement bénévole et puis on fait appel aux bénévoles pour la prise de clichés de tortues marines pour les photos identifiées c'est à dire leur donner une identité et l'entrée dans une base de données nous sommes également présents sur les plages toujours des plages de Sazilet pour la préservation des plages et la lutte contre le braconnage et nous sommes membres d'un fort réseau local d'acteurs qui participent activement à la protection des tortues marines voilà je suis ravie d'avoir pu présenter ce projet à vous tous et j'espère que nous pourrons peut-être plus en discuter et puis merci au congrès et au comité Life for Best de nous avoir invités à présenter et si vous avez des questions n'hésitez pas si vous avez des questions please feel free to ask and thank you for listening Merci beaucoup Victoria pour cette belle présentation un petit commentaire pour ceux qui ont suivi toute la présentation présentielle au pavillon de l'Est si vous avez des questions on est juste derrière vous que nous Merci